Il croyait faire le grottis des médias britanniques. Le dictateur Denis Sassou Nguesso s'est vu à signer un rôle insignifiant et un ton de parole limité. Gêné par la présence du dictateur congolais, l'actuel premier ministre anglais Boris Johnson a refusé de donner un entretien tête-à-tête à Denis Sassou Nguesso. Contrairement aux déclarations des médias acquis à la cause de la dictature de Brazzaville, la visite de ce dernier à la COP26 est un camouflet diplomatique une énième humiliation à l'international après avoir été mangié de l'argent à Abu Dhabi et cité dans le scandale des Pandora Papers. D'ailleurs, dans notre précédente vidéo, nous avons scrupuleusement analysé et publié sur la plateforme de YouTube une analyse de la photo montrant le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, riant littéralement du dictateur Sassou Nguesso et Boris Johnson ayant une attitude limite à l'égard de ce dernier. La COP26 à Glasgow est vraisemblablement une gifle diplomatique au régime de Brazzaville qui croyait faire un coup médiatique. Avant même son voyage en Grande-Bretagne, un diplomate français n'a pas eu 36 mots pour décrier l'escroquerie de la politique écologique du dictateur Denis Sassou Nguesso. Sassou Nafin.